C'est mon Rose Laurence est avec nous, bonsoir Bonsoir Olivier Merci de venir nous voir Ecoutez avec grand plaisir, c'est moi qui vous ai amené les 40 degrés C'est vrai ? Ah oui oui oui, j'ai préparé ça depuis plusieurs jours Oh bah je vous remercie, c'est pas agréable En tout cas merci beaucoup de venir nous voir avec ce nouvel album Donc ADN, 40 degrés dehors, on est bien là Ah écoutez qu'est-ce qu'on est bien chez vous ? Oui oui oui, j'ai l'intention d'y rester un certain temps d'ailleurs Vous ne partez pas, on va refaire toute votre carrière Alors comme ça on est parti Ah, 8 jours au moins 8 jours au moins ? Bon bah ceci dit, moi je suis en vacances demain mince Ah zut ! Je ne vais pas pouvoir rester avec vous Vous ne partirez pas alors tant pis Tant pis je ne partirai pas Un nouvel album, une rencontre, c'est ce qu'on dit d'ailleurs Sans cette rencontre, cet album n'aurait peut-être pas existé C'est Pierre Palmade Oui c'est vrai Qui vous a apporté des textes Et qui vous a... Alors je ne sais pas si le mot peut se dire Remettre le pied à l'étrier, redonner envie de faire autre chose Non, 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 il ne m'a pas redonné envie En fait, il va être content Bah non, il ne m'a pas toujours redonné envie Non, du tout, du tout Non, non, on va dire que ce n'est pas tellement dans ce sens-là C'est que moi, en vie, j'ai toujours eu envie de faire mon métier Bon, il y a eu des coupures, des cassures, ok très bien Non, la seule chose, c'est que j'attendais J'attendais une rencontre J'ai toujours eu le bonheur de travailler à travers des belles rencontres Il y a eu Goldman, Cabrel Mais il y en a plein Sanson, Berger Oui, ça c'était bien avant Mais bon, c'est quand même des belles rencontres Mais bien sûr Non, non, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des gens magnifiques Et dans ma première vie, j'ai travaillé d'une manière très artisanale Avec ma petite équipe Bon, Marie qui était mon compositeur Et il s'était passé des choses absolument sublimes artistiquement et humainement Et après avoir arrêté un certain temps de faire mon métier Je me suis dit que tant que je ne retrouverais pas une rencontre qui me fascine ou qui m'étonne J'attendais, voilà, j'attendais quelque chose d'inattendu Et alors, cette chose s'appelle Pierre Palmade On va continuer, c'est le jour, c'est parce qu'il fait le show Voilà, donc non, non, c'est vrai que le destin a fait que j'ai rencontré Voilà, j'ai eu une autre belle rencontre Et cette rencontre s'appelle Pierre Palmade Et puis, on ne se connaissait pas du tout Moi, je l'aimais énormément J'étais très fan de tout ce qu'il avait fait Alors, comme vous le savez, pour la rock, Robin, lui-même Voilà, des scénarios de films Moi, j'adorais ce qu'il faisait Mais si on m'avait dit qu'un jour, il allait écrire mon prochain album Ça, franchement, je ne l'aurais pas cru C'est lui qui a proposé ça ? Bah écoutez, c'est un espèce de... Je crois que c'est un moment où en deux secondes et demie Ça nous a traversé l'esprit en même temps On s'est rencontrés sur un malentendu On ne se connaissait pas du tout Et puis, on a commencé à se parler beaucoup, beaucoup Et au bout de quelques heures, Pierre m'a dit très gentiment Mais vous, Rose, vous en êtes où dans votre vie d'artiste ? Avec votre voix, ce que vous avez fait avant, tout ça ? Et je lui ai dit Je ne sais pas, j'attends Et je l'ai regardé Ça y est, je sais exactement où j'en suis Vous allez m'écrire ? Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit C'est un truc de fou Il m'a dit Je vais vous écrire votre prochain album En fait, ça s'est complètement croisé C'est un truc qui nous a traversé en même temps Mais vraiment Belle rencontre Oui, très belle rencontre Et ça a collé directement Oui, oui, oui Et du coup, quand on reçoit des paroles Et un album d'une personne que vous ne connaissiez pas forcément très bien Parce que ça a été rapide Pas du tout Il a quand même réussi à coller au niveau de l'image qu'il avait Des choses qu'il a apportées De ce qu'il avait envie de raconter lui Parce que forcément, c'est lui qui a écrit Oui, oui, tout à fait Parce que je crois qu'en fait, à travers les textes Il m'a vraiment écrit sur mesure On s'est parlé beaucoup On s'est rencontré beaucoup On ne s'est pas parlé beaucoup aussi On a partagé plein de moments comme ça Et je crois qu'il y a certains textes Qu'il m'a écrit Qu'en fait, lui-même, il avait sans doute aussi inconsciemment envie d'exprimer Nous qui venons de deux planètes complètement différentes Il y a eu une vraie rencontre artistique Et puis sur le plan, je crois, de la sensibilité Du rire Parce qu'évidemment, moi j'adore rire Et évidemment, Palma aime beaucoup rire C'est clair Un espèce de clin d'œil par rapport à la vie Le côté dérisoire Tout ça On s'est vraiment bien entendu sur tous ces sujets On va partir à la découverte de cet album ensemble Pendant l'émission, je vais vous demander de choisir Quatre extraits de l'album Que vous avez envie de nous faire partager Je pense qu'on terminera l'émission avec le nouveau single Peindre les murs en rouge Mais vous en avez quatre autres à choisir d'ici là Je voulais choisir le premier que vous souhaitez nous faire écouter On va faire Si je pars sur une île Si je pars sur une île ? Très bien Alors il y a deux versions Alors on va faire la jazzy Celle qui ouvre l'album Il y a deux versions Pourquoi avoir mis deux versions de cette chanson ? Ecoutez, c'était un truc C'était inattendu aussi Je sais pas Il y a eu une espèce de délire On venait de faire la version de Jazzy Et puis on discutait avec mes amis musiciens Et puis il y en a un en rigolant Qui a dit Oh ça manque de cuivre Ça manque de cuivre J'ai dit mais attends C'est stop Où est-ce que tu vas aller mettre des cuivres Dans la version qu'on vient de faire Et puis pareil On s'est regardé Et il m'a dit Dis donc Rose Mais t'entends pas toi un truc Avec des cuivres un peu Un peu rock Ancien Tout ça Je lui ai dit Mais oui t'as raison Ça peut être très très drôle Et on est parti dans une deuxième version Comme ça Voilà Tout simplement Tout simplement On va se faire la version donc originale De Si je pars sur une île Celle qui ouvre cet album Qui s'appelle ADN Qui est le dernier album de Rose Laurence Qui est avec nous sur Hot Mix Radio VIP C'est pas sympa ça Si je pars sur une île Rose Laurence sur Hot Mix Radio VIP C'est extrait de l'album ADN C'est à dire le premier single Extrait de cet album Rose est avec nous Je lisais le début de votre bio Parisienne depuis toujours Une vraie Parisienne La chanson correspond un petit peu Quand on est vraie Parisienne On peut partir quand même sur une île malgré tout Oh vous savez non C'est jamais qu'une chanson C'est jamais qu'une chanson Je ne vois vraiment pas partir toute seule sur une île Non Non Il y a trop de gens que j'aime ici Non C'est dans mes moments comme ça Vous savez il y a des moments On est un peu énervé On dit oh puis j'en ai marre Elle est hop Non mais ça ne m'arrive jamais Non 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 Puis c'est pas du tout Ça ne correspond pas du tout à mon tempérament Non non Vraiment pas On parlait de la rencontre avec Pierre Palmade Oui En regardant votre parcours Et tout ce que vous avez fait On a quand même le sentiment que Toute votre carrière est liée à des rencontres Euh Oui En tout cas on grande partie C'est vrai Et qui vendent relativement vite Quand on prend l'exemple de Alors c'est très très loin de Fantine etc Mais des choses qui d'un seul coup s'accélèrent Oui à travers une rencontre Oui oui c'est vrai finalement Enfin ma carrière entre guillemets Ma vie d'artiste Et j'allonnais de sublimes rencontres Alors là oui pour le coup Oui oui j'ai croisé des gens Déjà qui me faisaient rêver J'aurais jamais pensé qu'un jour Cabrel m'écrirait J'ai été la première femme Je suis très fière Pour qui Cabrel a écrit un texte Mais oui il n'avait jamais écrit avant Et quand je l'ai sollicité Il m'a dit avec son accent charmant Il m'a dit Mais qu'est-ce que je vais bien écrire pour une femme Et il a trouvé Et il a trouvé Bah oui à travers quand tu pars Il a trouvé les mots sublimes, magiques Goldman aussi Je crois que j'étais une des premières personnes Avant qu'il commence à écrire bien sûr Pour des grandes grandes stars Comme Céline Dion etc Mais moi c'était juste un petit peu avant Et vous savez ce qui est amusant aussi C'est que Cabrel et Goldman M'ont écrit des textes Sur des musiques qui n'étaient pas d'eux En fait ils ont complètement accepté D'écrire sur les musiques de Jean-Pierre Gousseau Donc qui était mon... Les musiques existaient avant ? Non non pas du tout Non en fait c'était dans mon... Ça a été raccroché après ? Absolument C'était dans la préparation à chaque fois D'un nouvel album Et je me disais Oh là là mais qu'est-ce que j'aimerais J'aimerais travailler avec un tel Et alors donc je prenais mon téléphone Et puis d'une voix très sûre de moi Je leur proposais Je me dis écoutez Voilà je voudrais vous faire écouter quelque chose Voilà Et j'ai eu beaucoup de chance Il y a eu Yves Simon aussi Qui maintenant est plutôt écrivain Oui J'en oublie Il y a eu Yves Duteil Qui m'a écrit C'était très belle chose Il y en a en revanche Et qui ça n'a pas marché ? Où le téléphone a été décroché ? Alors attendez Vous savez quoi ? Je les ai oubliés C'est bien c'est positif Le verre à moitié plein toujours Oui il faut il faut Oui oui Sur cet album On disait tout à l'heure Que Pierre Palmade avait écrit des textes Qui finalement correspondaient bien En tout cas vous avez bien cerné Complètement Il y a des sujets Qu'il a abordé Ou quand vous avez reçu le texte Vous vous êtes dit Oh là là tiens c'est marrant Je me serais peut-être jamais senti Aller là dedans Alors écoutez Alors d'abord Je n'ai jamais reçu les textes C'est à dire qu'ils me les donnaient Car on travaillait des après-midi Et des soirées Et des nuits ensemble Ah oui c'était vraiment un travail Ah oui non non vraiment Non non c'est vrai que Ça a été Bon c'est du sur-mesure Bon j'insiste Parce que c'est une grande chance Oui effectivement Il aurait pu m'envoyer quelques textes Sinon c'est pas du tout comme ça Que ça a fonctionné Non non On a vraiment Il y a eu un vrai dialogue C'est quelque chose sérieuse Pas sérieuse Débile Intelligente Enfin on est passé par toutes les couleurs De l'arc-en-ciel Mais non Et à chaque fois que Pierre m'a écrit un texte Et le premier qui m'a écrit Alors c'était un des titres De mon album Qui s'appelle Je valse seul J'ai été presque Tétanisé Par la La vérité La force Et l'exactitude De la sensibilité Et à chaque fois Qu'un texte était fini Ça me faisait toujours Le même effet Vous voyez Donc il y a eu ça ADN Alors à ADN C'est vrai que j'aurais pas pensé Chanter un texte Qui parle d'ADN De cette manière là Mais C'est vrai que ça peut correspondre À Pierre aussi Quelque part Là c'était des choses Qui nous correspondaient Plutôt à tous les deux Si Dieu était une femme Alors pour moi C'est un espèce de Comment dire De travail De style D'auteur Que j'adore Parce que je trouve que Chaque mot Se marie tellement bien Avec la musique J'adore J'adore ce texte Il y a des histoires De couples très connus Dans cette chanson là Oui 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 Absolument C'est un délire Il n'y a pas de message Partic Non 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 Je ne cherchais pas le message Mais c'est des couples Qui vous marquaient tous les deux Qui vous éviez tous les deux À l'attachement à ça Oui oui tout à fait Et d'ailleurs on parle De certains couples Qui en fait Ne se sont pas tant aimés que ça Oui oui Voilà Qui se sont bien Coquifiés Je ne veux pas le savoir Je ne veux pas le savoir Non mais après Quand on y pense Quelquefois On a des images De couple On se dit Ah là là Ça devait être beau Ah oui ça arrive Le couple extraordinaire On pense que tout était nickel Et puis finalement On se rend compte Qu'au bout d'un moment Sartre et de Beauvoir Par exemple On en parle Très humblement Bon Oui oui Ils se sont aimés bien sûr Voilà Restons là dessus Bon je vous propose Qu'on n'en écoute pas On en écoute une des deux On vient de parler d'ADN Ou de si Dieu était une femme On écoute laquelle en premier On va écouter les deux Oui Alors Dans quel ordre Allez ADN ADN Oui Allez très bien Donc Rose Laurence Choisie par Rose Laurence Sur Hot Mix Radio VIP C'est extrait de l'album ADN Et c'est le titre éponyme ADN ADN C'est le titre de l'album De Rose Laurence C'est également le titre De ce morceau Que vous venez de choisir pour nous Oui Extrait de l'album Sur Hot Mix Radio VIP On parlait des rencontres Après les chansons existent Il y a l'album Oui Et après j'imagine Qu'on a envie de s'exprimer sur scène Avec tout ça Oui 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 D'ailleurs quand on a fait l'album On y pensait déjà Parce que bon Chaque chanson raconte bien sûr Une petite histoire Enfin comme dans la plupart des albums Mais C'est vrai qu'on On imaginait très bien Les chansons sur scène Et c'est vrai que du coup Je vais vraiment avoir le bonheur C'est un bonheur D'être sur la scène de l'Européen A partir du 17 novembre Ah ça c'est génial Je suis vraiment très heureuse Beaucoup de générosité De générosité De simplicité Tout ce que j'aime Et vous avez imaginé Comment dire Au niveau des musiciens C'est une site Formation Oh il y aura quelques musiciens Oui 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 Quand c'est 4-5 en tout Oui mais un truc comme ça Ou 6-7 ou 3-4 Ils ne seront peut-être pas tout le temps ensemble Mais Non 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 Mais je crois que Enfin on va tout faire en tout cas Pour que ce soit un joli moment Étant donné que ça fait un certain temps Que je n'ai rien fait à Paris Donc Bah oui oui Ça doit être Il me tarde vraiment On doit attendre ça avec impatience Ah oui alors Oui 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 En plus musicalement Je pense que l'album s'y prête pas mal Complètement oui Ah oui vraiment Je crois qu'on va pouvoir faire Plein de jolies choses Et puis Interpréter aussi Certaines de mes anciennes chansons C'est très important Bah il faut c'est obligé Évidemment Non de toute façon Ça aussi c'est du bonheur Bah j'imagine J'espère Bah bien sûr Moi je suis assez surpris d'ailleurs De temps en temps Quand on entend certains Enfin c'est très rare Mais ça arrive quand même Certains artistes Qui ont une espèce Qui renie quelque peu Des trucs Moi je trouve ça assez Bah non vous vous rendez compte C'est à travers ces chansons là Qu'on a la chance d'exister Bah oui oui c'est clair Non 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 Ça fait partie intégrante C'est la famille quoi Alors pour ceux qui voudraient pas attendre Le mois de novembre Vous serez samedi soir À Bourgogne et Jalieu Il y a un festival Oui tout à fait Un festival de Tonic Radio On va assumer Absolument oui 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 Le Stella Tonic Live Donc vous serez sur cette scène là Oui avec plein d'autres artistes Voilà avec plein d'autres Et le 8 juillet pareil J'en ai pas Oui c'est ça C'est pour une grande Une grande oeuvre Pour les enfants malades Voilà pour qu'ils fichent Dans ces cas là Vous chantez votre album Ou on vous demande quand même De chanter Afrika Pour mettre la pêche Ah je vais chanter Afrika C'est obligé Ah oui 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 Mais il faut Afrika Bah bien sûr Afrika tout a commencé Pour moi avec Afrika Et tout terminera avec Afrika Moi j'ai acheté le Maxi 45 C'est un des premiers Maxi 47 Que j'ai acheté Afrika Et bien sûr Indépendamment d'Afrika Je vais chanter mes nouvelles chansons Oui mais non Mais c'est pour ça que je disais C'est ce que je Ah non non mais de toute façon L'un ne va pas sans l'autre C'est pas possible Afrika Voilà C'est comme moi Quand j'ai commencé l'émission J'ai mis Afrika Mais oui mais oui Mais il faut On peut pas vous accueillir Mais écoutez Avant Afrika Je n'étais rien Après Afrika Je sais pas grand chose Mais un peu mieux quand même Donc Non non Afrika C'est très important Toute ma vie d'artiste A démarrer avec Afrika Juste deux secondes Sur cette chanson là Parce que quand on regarde L'histoire de cette chanson Moi j'avais même pas fait gaffe Comme je disais là Il y a deux secondes C'est un des premiers Maxi 47 tours que j'ai acheté Oui Avec l'espèce d'oiseau flarnache Je me rappelle très bien Ah oui De la rondelle J'avais une sacrée mémoire Je me souvenais même plus moi de ça Et en fait vous l'avez chanté en anglais Et ça a été numéro 1 Un peu partout Oui En fait c'est un album au départ Et puis dans cet album Nous pour tout vous dire On voulait sortir un autre titre L'album s'appelait Des raisonnables On avait un autre titre Qu'on adorait Et puis pour une fois Notre producteur n'a pas eu tout à fait tort Il nous a dit Non non Alors vous continuez à faire de la musique Oui après c'est corsé Mais il nous a dit Et moi je m'occupe de Et quand il a entendu Afrika Il m'a dit Mais vous vous rendez pas compte Mais tout le monde va danser là-dessus Mais c'est énorme Et nous on s'est regardé Parce que moi je considérais Que c'était une chanson adorable Qui me donnait beaucoup de joie Quand je la chantais Mais de là à ce qu'évidemment Il se passe ce qui s'est passé On n'aurait jamais pu imaginer Et Jean-Pierre Gousseau Encore moins Franchement Et puis lorsqu'elle est sortie Et que ça a été tellement vite On s'est retrouvé numéro 1 en France Mais du jour au lendemain Et là on a eu des demandes Des Allemands Des Espagnols Des pays scandinaves Enfin il s'est passé des trucs incroyables Et on nous a dit Vous pouvez la chanter en anglais Alors comme je savais un peu chanter en anglais On a tout de suite fait la version anglaise Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé Numéro 1 en Allemagne En Espagne Enfin on a fait toute l'Europe comme ça Mais ça devait être hallucinant À cette période-là Parce qu'aujourd'hui à la limite Ça peut peut-être aller très vite Avec internet etc On peut se retrouver facilement À être entendu de partout Là on est quand même sur une autre Une autre façon de voir les choses Là c'est une vraie exportation Ah oui Ah oui oui C'était un vrai travail C'était oui Comme vous dites Une vraie exportation Ce qui fait que Quand j'ai commencé à faire Mes premières télés en Allemagne C'était incroyable quoi Parce que vous savez On dit nul n'est profite dans son pays C'est vrai que moi Une des premières fois Que je suis arrivé J'ai eu l'impression d'être Madonna Quoi J'ai dit mais qu'est-ce qu'il se passe Ils sont fous quoi Enfin voilà Des bouquets de fleurs À la descente de l'avion Des photographes partout Et alors là où c'était très drôle C'est qu'il y avait plusieurs Plusieurs journalistes Qui m'ont regardé D'un air bizarre Je me suis dit Mais qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi ils me regardent comme ça Et il y en a plusieurs Qui m'ont dit Écoutez Avec le genre de voix que vous avez Nous on a pensé Que vous étiez noirs Alors j'ai dit Ah bon En même temps J'ai pris pour un compliment Parce qu'on sait Que les voix noires Sont sublimes souvent Puissantes Et donc il y a eu Cette espèce de petit Malentendu Comme ça au début Qui était assez drôle D'ailleurs Non non C'était vraiment La version anglaise Nous a aussi porté bonheur Et nous a emmené Loin 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 Là où on n'aurait jamais Pu imaginer Bah oui j'imagine Ça doit Ça viendrait Ah bah là On était totalement dépassé De toute façon C'est vrai qu'il y a La magie d'une chanson Et personne Jusqu'à aujourd'hui Ne peut dire Tiens avec telle chanson Il va se passer ça Et ça et ça C'est vraiment C'est impossible quoi Ouais mais j'imagine Et quand on fait un album Comme ça Qui est peut-être Plus Alors je connais pas bien Les chansons de l'album Où il y avait Afrika Mais peut-être plus J'allais dire intime C'est aujourd'hui Voilà Il correspond à la vie d'aujourd'hui Voilà C'est ce que j'avais envie De chanter Aujourd'hui Et donc bien sûr Ça n'a strictement rien à voir Avec un album Qui date Il y a quelques années Quand on se dit Bon allez je rencontre Pierre Palmade On y va Ça me plaît On a le bon feeling Et je vais faire ce disque Quand on a vécu Une aventure Comme celle d'Afrika Est-ce qu'on a quand même Malgré tout Même si on a envie De le mettre de côté Cette idée de se dire Et si ça recommençait Ou est-ce qu'on y pense Mais pas du tout Ah non alors sincèrement A aucun moment Aucun moment Non parce que je crois Je crois qu'un artiste Il n'a pas tout le temps A se retourner derrière lui Et à penser à ce qu'il a fait Je crois que c'est important Il y a un chemin Et de continuer le chemin D'essayer d'évoluer De faire des choses différentes Enfin en tout cas C'est ce que je pense Voilà Parce que vous dites Je suis impatient de partager La suite avec vous Tout à fait Oui oui tout à fait L'argumentaire de l'album Déjà le 17 novembre Ça sera un moment très Ah oui oui Ça va être super C'est l'étape ultime Les choses qui arrivent Sur la vie de l'album Enfin plein de choses Donc non non Je vous propose Qu'on écoute Si Dieu était une femme Oui absolument Quelques mots sur ce morceau Avant de l'écouter Écoutez c'est C'est un exercice de style Voilà Très réussi Pierre a écrit Un texte absolument magnifique Et alors Cette musique là Bon On a travaillé Avec François Bernheim Qui est venu Rejoindre notre petite famille Avec Eric Dimicoli Qui est quelqu'un De jeune De nouveau Avec Nicolas Medec Enfin tout ça Ce sont des gens Des compositeurs Nouveaux Et par contre Si Dieu était une femme C'est une musique Que j'avais gardée De Jean-Pierre Gousseau Mon mari Et quand je l'ai fait Écouter à Pierre Je lui ai donné aucun détail Je lui ai dit Qu'est-ce que tu penses De cette musique Il m'a dit Mais c'est quoi ça Et là je lui ai dit Écoute C'est une musique Que j'avais gardée Que je trouvais sublime Et je m'étais dit Que si un jour J'avais enfin le bonheur De refaire un album Je voudrais absolument Qu'elle fasse partie De mon nouvel album Et donc voilà Pierre a commencé A écrire des mots Des choses Et j'ai trouvé ça Magnifique On est parti Dans cette espèce De délire Il y a des moments Ça veut rien dire Mais on s'en fiche Voilà L'important c'est que C'est qu'il y ait Le petit frisson Ou pas On va voir Si vous avez le frisson Attention je vérifie Vérifions tout de suite Donc si Dieu était une femme C'est Rose Laurence C'est extrait de l'album ADN Et c'est sur Hot Mix Radio VIP Et si Dieu était une femme Rose Laurence Sur Hot Mix Radio VIP Ça fait quoi d'écouter Ces chansons comme ça Vous chantiez pendant Toute la chanson Oui Donc on sent l'envie du concert Oui 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 C'est grande envie C'est toujours Déjà c'est toujours Magique De tenir dans la main L'album L'objet Voilà Dont on rêvait Ça a pris un certain temps Pour le faire Tout ça Donc c'est toujours Oui Moi j'ai toujours Un petit peu de mal A réaliser Quelquefois j'ai l'impression D'être schizophrène J'ai des doublements Je dis Mais est-ce que c'est vraiment Mon album Est-ce que c'est vraiment Mes chansons Les musiciens Est-ce vraiment Est-ce vraiment mon album d'ailleurs Oui ça l'est Celui-là je le revendique Vraiment haut et fort Oui oui Vous parliez d'un certain temps Pour le faire La rencontre On a bien compris Que ça a été très rapide Entre le moment Vous vous êtes rencontré Avec Pierre Palmade Et le moment Vous avez commencé à travailler Et vous vous êtes dit C'est bon ça colle C'est vrai Et une fois que ce travail A été fait Ah mais après on a pris notre temps Après ça a été Oh oui écoutez Au moins deux ans Voir Ah oui quand même Ah oui oui non vraiment Vraiment Ah mais d'accord C'était assez pesant en fait Et puis alors Si vous voulez Bon moi je suis une saletin banque libre Je suis une artiste libre Donc j'ai tout assumé Voilà J'ai choisi les gens Avec qui je voulais travailler Les musiciens Voilà au niveau des arrangements Bien sûr J'ai travaillé avec des gens Extrêmement talentueux Compétents Doués Mais je savais exactement Ce que je voulais Ce que je voulais pas Donc c'était quand même Un vrai gros travail J'étais responsable de tout On a la petite inquiétude De se dire je le fais Je le fais pas Jusqu'au dernier moment Ou il ne faut qu'une fois Non non on a envie On a tellement envie de le faire Que rien ne peut nous arrêter Ça coïncide avec J'ai regardé un petit peu Sur les tournées Star 80 Vous avez fait le début Puis vous avez arrêté Oui moi j'ai fait ça Pendant deux ans Il y a quelques années Et après vous avez dit ça suffit Non c'est pas ça C'est que justement C'est à ce moment là Que j'ai rencontré Pierre Palmad Et là je me suis dit C'est fabuleux Parce que je vais pouvoir Continuer ma vie d'artiste Voilà Juste deux mots Parce que c'est vrai On ne reçoit pas tous les jours Des artistes qui ont fait cette tournée C'est quand même Un succès énorme C'est extraordinaire Mais en fait ça s'explique Les gens sont On sait très bien Qu'les années 80 En ce qui concerne Toutes les chansons Et pas uniquement en France Dans tous les pays Ça a été Il y a eu des chansons fabuleuses En France Il y a eu des titres énormes Bien sûr Et c'est vrai que le public Est très heureux De réécouter De retrouver Les gens qui ont chanté Ces chansons Parce que c'était encore Une période On va dire douce Bon bien sûr Il se passait déjà Des choses un peu difficiles Mais moins Qu'actuellement Et voilà Ça représente une petite forme De douceur De sécurité Et puis sans doute Plein plein de beaux souvenirs Parce que les gens Quand ils venaient nous parler Ils nous disaient Ah là là J'ai rencontré un tel Sur votre chanson J'ai fait ci J'ai fait ça Donc ce succès S'explique pleinement Et puis il y avait plein De chansons formidables À cette époque J'imagine aussi J'imagine aussi Que c'est l'occasion De rencontrer un public Vachement plus jeune Parce que quand on regarde Aujourd'hui des gens Qui ont 20 ans C'est des musiques Qui sont des vrais hits Pour cette génération Ils les connaissent par cœur Ils les connaissent par cœur Donc ça ça doit être aussi intéressant Quand on se retrouve Face à ce public là Parce que des gens Qui ont une quarantaine d'années C'est normal C'est ça qui a été Très surprenant C'est que quand on a démarré Alors la première tournée On est arrivé À Toulouse À Lyon Enfin je ne sais plus Où encore Et alors c'était Mais que des gens Entre 15, 17, 18, 19, 20 ans On s'attendait Bien sûr Bien sûr qu'il y avait Des gens plus âgés Mais c'était incroyable Ils connaissaient les chansons Mais sur le bout des doigts C'était très très étonnant Alors c'est vrai Que ça fait plaisir Bah oui j'imagine Et c'est des gens Qui avec tout ce qui est Facebook Etc Sont peut-être plus justement Comment dire Ils l'utilisent plus facilement Et j'imagine Moi j'adore Moi j'ai mon Facebook Et je communique Sans arrêt Avec tous mes amis Voilà parce que j'ai plein d'amis Mais c'est bien Non non C'est très agréable Voilà on a plein de choses À se raconter À partager Non j'aime beaucoup Stromae choisie par Rose Laurence Qui est avec nous en direct Sur Hot Mix Radio VIP C'était Avec César Très grand homme de scène Stromae au-delà des textes Etc Bien sûr Vous êtes On parlait des concerts Qui vont débuter Le 17 novembre Si j'ai bien noté L'Européen à Paris Oui le 17 novembre Justement sur scène Vous aimez bien Ce dialogue avec les gens D'interagir vachement Ah oui Par moment Alors il peut y avoir Pas tout le temps Voilà peut-être pas tout le temps Parce qu'il ne faut pas que ça soit systématique J'aime bien quand il y a presque un petit côté spontané Pas trop Pas préparé Enfin on prépare toujours un petit peu Bien sûr Mais j'aime bien ça Oui oui À un moment donné J'en ai même besoin J'ai toujours l'impression Que les gens qui sont en face de moi C'est comme des amis Donc j'ai envie de leur parler J'ai envie de Et vous n'avez pas fait de concerts Comme ça Sur un vrai Une vraie set list Toutes seules Depuis Depuis Parce que là j'imagine Qu'avec Star On parlait de Star 80 tout à l'heure Mais les jeunes etc J'imagine que ça va drainer Justement Un public probablement Surprenant Oui je pense aussi Oui oui j'ai hâte Oui oui j'ai hâte Pas surprenant C'est possible aussi Tout à fait Parce que je pense qu'il y aura autant des gens Bien sûr d'une quarantaine 50 C'est évident Mais aussi Vous savez à travers justement C'est ce que je racontais Je ne sais plus qui Un de mes amis il y a quelques jours À travers mon Facebook Donc on a eu une très belle Promo web Et alors j'ai eu donc L'occasion de rencontrer Plein de journalistes De la web Et c'est quand même des gens Évidemment Très très jeunes En tout cas plus jeunes que moi Ça c'est clair Et alors Et alors Les premiers jours Quand ils sont arrivés Voilà je leur disais Mais bon On a quelques années de différence Expliquez-moi Mais qu'est-ce qui vous intéresse Dans mon album Parce que franchement Je ne vois pas tellement Écouter mon album Je vois plutôt écouter Des trucs Bon Et c'était drôle Parce que Ils étaient extrêmement directs Et très sincères Tout à fait Non mais attendez C'est drôle votre question Mais nous du moment Que les mots nous touchent Il y a des sujets Qui nous touchent Il y a une sensibilité Nous on aime bien Voilà Ce que vous faites musicalement Ça nous a plu aussi Il y a de la pop Il y a du folk Il y a un peu de jazzy Vous vous faites un peu bouger Voyager Donc pour eux Il n'y avait aucun problème Je veux dire De génération Si on peut dire Voilà Il y a des sujets Qui peuvent toucher Autant des gens de 20 ans Que des gens de 40-50 ans Alors tout dépend aussi Bien sûr De la façon dont on en parle Donc j'ai trouvé ça formidable Parce qu'il y avait Un véritable dialogue naturel Je me disais Peut-être qu'auprès De certaines générations Quand même un peu plus jeunes Que moi Ça va peut-être pas être évident Ce que j'ai voulu Essayer de raconter Dans mon album Mais non Non C'était vraiment formidable Il y avait un message J'espère Humain et sensible Qui avait l'air de passer Donc j'étais très heureuse Il n'y a plus qu'à les rencontrer En vrai A partir du 17 novembre Je les attends Tous Vous parliez tout à l'heure De l'album qui était fait De plein de petites histoires Je ne sais plus Quel mot vous avez utilisé Il faut l'écouter dans un ordre Je sais que certains artistes Faut très attention À l'ordre des chansons Et à comment eux Imaginent la Comment dire La navigation Si c'est le bon mot Dans l'album Vous avez fait attention à ça ? Oui oui bien sûr Oui mais Pas plus Pas plus que ça De toute façon Voilà là On a 11 titres 10 titres pardon Et ces 10 titres là Ont été choisis Et rechoisis Et choyés Et adorés Donc je les aime tous Évidemment de la même manière Mais Il y a un préféré ou pas ? On a toujours son préféré Alors non c'est trop tôt Ça va venir Oui c'est trop Pour l'instant je ne peux pas Séparer mes enfants Je les aime tous On va laisser faire quelques conneries Voilà le premier qui fait une connerie Allez hop Je t'aime moins C'est le cas de le dire C'est un des titres de l'album d'ailleurs Très très bien Bon je vous propose qu'on écoute Je crois qu'on avait choisi Comme dans César et Rosalie Ah oui 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 Avec plaisir On écoute ce titre ? C'est un hommage C'est la plus longue de l'album d'ailleurs Ah vous pouvez couper Non non pas du tout Non 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 je regardais Parce que c'est justement C'est intéressant ça aussi C'est d'avoir des chansons plus courtes Plus longues En fonction de ce qu'on J'imagine ce qu'on aurait besoin de raconter Et vous savez C'est un hommage à Jean-Louis Dabadi Avec qui j'ai eu la chance De faire une très belle interview Il n'y a pas très longtemps J'étais son invité Parce qu'en fait On a fait un hommage A César et Rosalie Ce film que vous connaissez peut-être Qui est un classique Avec Yves Montand Romy Schneider Et Samy Frey Et c'est vrai que Palma des Moins On est fou de Romy Schneider Et après De ce film Et on avait très envie De rendre hommage à Dabadi Qui a fait que des chefs-d'oeuvre Au niveau cinéma Chanson Etc Donc un jour Une musique venait de naître Et on cherchait On ne trouvait pas On ne trouvait pas On se disait Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien De quoi De quoi pourrait-on parler Sur cette musique Et à un moment donné J'ai dit Mais attends Mais c'est César et Rosalie Et puis elle me dit Mais t'as raison C'est César et Rosalie Et on est parti Dans ce petit délire Et ben on l'a Ben oui On l'a Donc comme dans César et Rosalie C'est Rose Laurence Sur Hotmix Radio VIP Bon c'est sympa Avec ces 40 degrés Cette petite chanson C'est vrai Je trouvais que ça allait bien Avec ce côté chaleur Un peu comme ça Il manquait juste Le brumisateur Oui c'est vrai Ça manque La prochaine fois Il faudra y penser Il faudra y penser Donc ça s'appelle Comme dans César et Rosalie Donc c'est un extrait De l'album de Rose Laurence Qui s'appelle ADN Que vous pouvez trouver Partout Voilà Donc deux singles Pour l'instant Sur l'album Le titre qu'on a écouté En premier Qui s'appelle Si je pars sur une île Et puis on va terminer L'émission dans quelques minutes Avec Peindre les murs en rouge Avec un dessin super joli D'ailleurs que j'ai vu sur Facebook Oui Qui illustre cette chanson Oh ça me fait plaisir Parce qu'en fait C'est un jeune dessinateur Alors plutôt BD Et on a décidé De faire des dessins Qui soient un petit peu Caricaturaux Comme ça Voilà J'ai trouvé ça très marrant J'aime beaucoup J'aime beaucoup ce qu'il fait Et il a illustré Chacun des textes Toutes ses chansons Oui oui De Palma J'adore Ça va être dévoilé Au fur et à mesure Il s'appelle Fabien De son prénom Oui il est très très bien Si vous allez sur le Facebook De Rose Laurence Vous allez pouvoir voir Ce dessin Tous les dessins de Fabien Très bien Bon bah je vous remercie Beaucoup d'être venu nous voir Olivier merci à vous C'était très sympa Donc les concerts Ça sera à l'Européen À Paris À partir du 17 mai Non Oh non 17 novembre Pourquoi mais n'importe quoi C'est dans deux ans Remarquez peut-être que le 17 mai J'y serai aussi Mais pour l'instant 17 novembre pardon 17 novembre Et en attendant donc Samedi à Bourgouin-Jalieu Si j'ai bien retenu Et le 8 juillet Ce sera à Jouan-les-Pas Exactement Dans le cadre de festivals Donc différents des concerts Du mois de novembre Et donc en novembre Il y aura tout l'album Et Africa Parce que c'est obligé Ah mais bien sûr Bien sûr En tout cas merci beaucoup D'être venu nous voir Merci Olivier L'album s'appelle ADN Et on va se quitter Donc avec le nouveau single Qui lui s'appelle Peindre les murs En rouge Vous voyez j'ai du boulot Allez c'est parti Bonne soirée Abonne-toi Et retrouve Calochéro Rose Et Magic System En interview Sous-titrage Société Radio